C'est toute une partie de l'Europe qui se retrouve submergée. Il y a des dégâts matériels importants au Luxembourg, aux Pays-Bas. En Belgique, il y a 9 morts, 4 disparus. Liège a en partie dû être évacué. L'armée est déployée et tente de reloger les habitants. Guillaume, lui, a dû abandonner sa maison dans laquelle il était depuis seulement 3 semaines. Il faut imaginer, tout autour de la maison, c'était un torrent. J'étais au milieu d'un énorme lac. À un moment donné, les meubles s'effondrent, les bruits de verre. On est rentrés dans les Zodiacs. J'avoue, j'ai fondu en larmes. J'étais déjà désespéré par rapport à ma maison. Mais quand j'ai vu le désastre, c'était apocalyptique. Il n'y avait plus rien. En tout cas, dans ma vie, il y aura un avant et un après. Entre l'homme que j'étais et tout ce qui était en train de naître autour de moi en termes de solidarité. Je suis sûr que ça va laisser des traces. Parce que moi, je vais avoir envie de rendre aussi après. C'est sûr et certain que je ne serai plus le même.